Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits d'hiver et Engel présente Tuerie de masse, un assassin si tranquille. Une enquête du Nouveau Détective. Le long des tapis roulants, les bouteilles de verre s'entrechoquent. Il y en a des dizaines de milliers, alignés en une interminable procession en forme de serpents géants. Ici une machine colle les étiquettes, là une autre met en place les capsules. A la brasserie Miller de Milwaukee, un des plus célèbres fabricants de bières américains, c'est une journée ordinaire, ou presque. A 13h tapante, les équipes de l'après-midi viennent remplacer celles du matin. Sous la grande halle, on se salue, on se tape sur l'épaule. Forte de ses 165 années d'histoire, la brasserie Miller est réputée pour l'esprit famille qui règne entre ses murs de briques. La colossale usine, repérable à des kilomètres grâce à son immense enseigne rouge et blanche, est un phare pour toute la région. On y use son bleu de travail de père en fils. Ce qui n'empêche pas parfois quelques tensions. Comme dans le local des électriciens, ce 26 février 2020. Ils sont six à travailler au troisième étage du bâtiment 4. Anthony Féril, employé depuis 17 ans, passe pour le plus sympa. Il se flatte de connaître toutes les machines-outils. Si un ventilateur ou une imprimante tombe en panne, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Un sourire, cinq minutes pour ausculter la machine et l'engin repart, comme neuf. Enfin, c'était avant. Parce que depuis plusieurs semaines, quelque chose ne tourne plus rond dans la tête d'Anthony Féril. Ça a commencé par un coup de colère. Il est persuadé qu'en son absence, quelqu'un fouille dans son ordinateur et dans ses tiroirs de bureau. Dana, Ressus, Gennady, Dale et Trévor, ses cinq collègues électriciens, lui ont juré que non. Mais il n'en démord pas. Plus grave, on viendrait l'espionner chez lui. Il se passe vraiment des trucs bizarres. Tu veux savoir ? Quand je rentre chez moi, j'ai remarqué que les chaises ne sont plus à la même place. Tu trouves ça normal ? Je suis sûr que quelqu'un m'en veut. Écoute bien, la dernière fois, le contre-maître m'a dit que je n'avais pas regardé un film sur mon téléphone pendant que je bossais. Comment il le savait ? Quelqu'un m'a balancé. Tu te fais des idées, Anthony. C'est pas compliqué de savoir si tu regardes ou si tu regardes pas des films sur ton téléphone. Il n'y a pas besoin d'une balance pour le voir. Bah, je suis pas d'accord. Je suis sûr que quelqu'un veut ma peau. Et c'est forcément une personne qui travaille avec moi tous les jours. A la cantine de l'usine, où il raconte ses craintes, ses collègues l'écoutent à peine. Anthony ne serait pas en train de virer parano. Il a été jusqu'à imaginer que la direction lui avait refusé une promotion parce qu'il était noir. Pour ses amis, ce sont ces saloperies de médicaments qui lui tapent sur le système. Depuis l'accident de travail qui lui a bousillé le dos, il se gave d'opioïdes et ça le fait dérailler. Rien de grave, juste un petit passage à vide. A la brasserie Miller, l'esprit de camaraderie finit toujours par reprendre le dessus. Ce 26 février 2020 à 14h, une détonation retentit au troisième étage du bâtiment 4. Partout dans l'usine, sous la grande halle de production comme dans les étages administratifs, les employés se figent. Qu'est-ce que c'était ? La réponse ne fait plus de doute quand un deuxième coup de feu retentit. Puis un troisième et un quatrième. D'un poste de travail à l'autre, les membres de la grande famille Miller se fixent dans le blanc des yeux. Quand soudain, tous les téléphones portables vibrent simultanément. Un SMS de la direction. Ordre à tout le monde de se barricader dans la première pièce disponible et de n'en sortir sous aucun prétexte. Certains se précipitent vers les serrures, d'autres rampent sous leur bureau. Dans la halle de production, on envoie se glisser à quatre pattes sous les tapis roulants. Bientôt, une première sirène de police retentit, suivie par d'autres. Sur le grand parking, des portières claquent. Il y a des bruits de pas dans le couloir. Des mots terribles résonnent dans les Tokiwoki. 39 39 West Island Boulevard, Braske-Miller. Tireur en action. Je répète, tireur en action. L'information arrive à l'hôpital voisin. Le docteur Marc de Moya, qui dirige les urgences, lance la mobilisation. Milwaukee n'a encore jamais connu de tuerie de masse. Mais ça fait un moment que les équipes médicales se préparent à cette éventualité fréquente aux Etats-Unis. Et c'est maintenant. Partout, on dispose des brancards et on empile des poches de sang. Le docteur de Moya regarde sa montre. Dans moins de dix minutes, les premières victimes vont arriver. Pendant ce temps, à la brasserie, les policiers se répartissent dans les étages. Lorsqu'une nouvelle information tombe. Un homme au sol. Un homme au sol. Débite une voix hors d'haleine. Attendez. Il y en a un deuxième. Il y a du mouvement. Tireur toujours actif. Je répète, tireur toujours actif. Un nouveau coup de feu résonne dans l'immense bâtiment. Et puis, plus rien. Un lourd silence retombe. Partout sur le site industriel, les ouvriers demeurent un long moment calfeutrés dans leur cachette. Les minutes passent. Puis, les premières têtes émergent dessous les bureaux. Les premières portes s'entrouvrent. Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Crient des policiers dans les couloirs. On attend et on ne bouge pas ! Une heure s'écoule encore. Puis, un ordre au porte-voix résonne sur le parking, suffisamment fort pour que tout le monde entende. Évacuation du bâtiment. À tous les employés, sortez dans le calme. Suivez la direction que vous indiqueront les agents stationnés dans les étages. Gardez votre calme. Nous vous demandons de garder votre calme. Merci. Une longue file d'attente se forme au niveau de l'entrée principale, tandis que des policiers et un médecin examinent tous les employés sortant. Après le contrôle, ils se rassemblent un peu plus loin par petites grappes et échangent à voix basse. À l'hôpital, le docteur De Moya et ses équipes attendent les blessés de pied ferme. Mais la grande salle constellée de brancards est vide et il n'y a aucune ambulance en vue. En fait, il n'y en aura pas. Toutes les victimes sont mortes. Six au total. Toutes dans le local des électriciens, du bâtiment 4 au troisième étage. Ce funeste 26 février, Anthony Féril, le plus aimé de tous les collègues, est venu au travail avec deux pistolets, dont un à Silencieux. Il les a sortis en rentrant de la cantine et a abattu tous ses collègues, Dana, Ressus, Gennady, Dale et Trévor, sans leur laisser la moindre chance. Les policiers l'ont surpris debout, immobile, en train de contempler son œuvre. En les voyant arriver, Anthony a porté un pistolet à sa bouche. Et il a clôt la séquence en se faisant sauter la cervelle. Aucun blessé. Aucune lettre d'explication. Juste six morts. La ville de Milwaukee a vécu ce qu'elle redoutait le plus. Une tuerie de masse. Mais ce qui laisse la population abasourdie, c'est la personnalité du tueur. Lors d'un reportage à la télé, ses amis témoignent. Vous connaissiez Anthony Féril ? Oui, c'était un ami. Vous pouvez me dire quel type d'homme c'était ? Anthony, c'était un type doux et gentil. Dès qu'on avait un problème, un truc qui fonctionnait pas dans la maison, il se portait toujours volontaire pour venir nous aider. Il venait avec sa caisse à outils, il était super équipé, il réparait tout en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et est-ce qu'il avait des addictions ? Un comportement déviant ? Non, il n'avait aucune addiction. Ni aux jeux violents, ni à l'alcool, et encore moins à la drogue. Il n'appartenait à aucune mouvance civile ou religieuse radicale. Il était à mille lieues du profil standard du tueur de masse. Anthony n'avait jamais commis le moindre délit. Et encore moins frappé quiconque. Mais alors, comment justifier cet accès de violence ? C'est ses médicaments. C'est forcément ses médicaments. Sinon quoi ? Ça voudrait dire qu'on ne peut jamais faire confiance à personne ? C'est un peu ce que l'on retient de cette histoire, en effet. Le pire peut venir de n'importe où. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveau-détective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.